Il est extrêmement important que les responsables locaux, donc les élus en premier lieu et aussi les services des collectivités, soient extrêmement attentifs à la question du prix de l'eau et donc assurent une bonne gestion de ces services publics, à la fois d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, peu importe qu'ils soient en régie ou qu'ils soient en délégation. L'essentiel, c'est que ces services soient bien contrôlés, bien maîtrisés, que des investissements judicieux soient faits par les collectivités quand c'est nécessaire, donc pas forcément trop d'investissements, mais il faut faire quand même tout ce qu'il faut pour que l'eau fournie soit de bonne qualité et que l'assainissement soit aussi bien réalisé. On a vu aussi au cours de l'atelier qu'il est extrêmement important de communiquer avec les usagers parce que beaucoup encore ne savent pas exactement ce que c'est que le prix de l'eau, ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils payent. Certains pensent même que le service de l'eau est payé en partie par les impôts locaux, ce qui est faux. En France, nous avons le principe « l'eau paye l'eau » et ce à quoi de plus en plus d'élus font attention aussi aujourd'hui, c'est d'avoir des tarifs sociaux parce que l'eau, je dirais, est relativement peu chère pour des personnes qui ont des revenus confortables. Par contre, pour ceux qui sont aux minima sociaux, il est clair que l'eau est devenue chère aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'efforts ont été faits par les distributeurs d'eau, qu'ils soient publics ou privés, pour améliorer la lisibilité de la facture d'eau. Il y a une première page synthétique et puis une deuxième page où il y a le détail entre l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, ce qui est versé à l'agence de l'eau. Par contre, le véritable problème qui subsiste aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des consommateurs ne sont pas abonnés directs et donc ne reçoivent pas de facture. La facture est envoyée au gestionnaire de l'immeuble, mais les occupants de l'immeuble n'ont pas accès à ces informations et cette transparence. C'est vrai, c'est un problème qui reste à résoudre. Ce qui est intéressant au carrefour de l'eau, c'est qu'on y rencontre l'ensemble des acteurs, côté collectivité, donc les élus, les services, mais aussi on y voit les représentants associatifs, les représentants des agences de l'eau, les entreprises qui sont aussi absolument indispensables pour faire fonctionner le système. Donc c'est effectivement un lieu de rencontre et d'échange intéressant.